AAAAAAAH OUF Elle va dire, c'est bien Bonjour, on est sur le Zolivia, nouveau programme fricot ici avec des Balthuris, et quoi donc mon chers-doux? On va commencer avec McFarlane qui est pour moi dans son showcase, il annonce énormément de choses Dont une nouvelle statuette PVC comme on a pu montrer Batman version rouge et noir, Riddler version classique Donc là on est avec Shazam version Jimi, donc ils sont tous les 6 potes qu'avant Même si ça ressemble beaucoup à Dwayne Johnson, donc c'est une sorte de coup de crayon bizarre. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coup de crayon. J'ai l'impression que Jim Lee a juste fait, il me faut un petit cachet pour l'instant. McFarion, tu peux m'aider. Et c'est le cas. Et les prix ont légèrement augmenté. Vous avez remarqué chez McFarion, malheureusement, crise Ukraine-Covid. McFarion avait réussi à endosser jusqu'à maintenant l'augmentation. Mais là, ça commence à devenir beau. On est à 54,90. Alors, on va en montrer du coup sur ce site-là. Mais sur le site, il y a plein de nouveautés. Un nouveau Superman de la Science Spartiate. Un nouveau Scarecrow version infinie de Batman. Je veux dire, il y a plein de nouveautés. C'est quand même beaucoup de nouveautés toute la semaine en précommande. Donc, sauvez la page. Et surtout, les Planesfix qu'on montre à chaque fois pour les nouveautés qui sortent. Alors ensuite, en petit format, en Batmatch, Kotobukiya a sorti. Crosser. Voilà, ils continuent leur petite gamme. Ça a augmenté de prix, encore une fois, mal lancement. On a remarqué, ouais. 10 euros de plus, ça va encore. Je veux dire, c'est pas une hécatombe. Maintenant, le set commence à se compléter. Et si Hunter arrive dans une semaine ou deux, plus ou moins. On a Jack Waker, Hunter qui arrive. Normalement, Tech arrive fin d'année. Et celui-là, le crosser arrive. Mars, logiquement. Tout va bien. Donc, ça va. Par rapport à Toys, qui est... Il y a toujours trois présentés. C'est deux, mais moi. Deux de préco et trois présentés. Ah ben, voilà. Donc, si vous voulez, cette complète Batmatch est jolie et pour un prix plus ou moins abordable. Kotob est en fait là pour vous servir. Après, encore une fois, ils vont sortir pendant la saison 2. Et s'il y a une saison 3, du coup, on aura tellement cette complète de la saison 1 à la mi-saison 3. Mais bon, voilà. Ça, c'est comme d'habitude. Il faut du temps pour tous les trucs Star Wars, surtout Kotob. Ensuite, Resident Evil, il y a beaucoup en forcement aussi. La semaine dernière, il y a eu deux précommandes, du coup, qui avait deux personnages. Oui, c'était Léon et, encore une fois, Claire, mais en version regular edition. Donc, version short, où, justement, Damtoy a annoncé, vu que la critique qu'il y a eu pour les jambes. Il y aura les jambes version où tu vois, justement, la jouiture apparente, l'articulation. Et il y aura une jambe, une deuxième paire de jambes offerte pour ceux qui ne veulent pas justement avoir ça. Donc, c'est vraiment cool. Damtoy, à ce niveau-là, ils sont très réceptifs. Et là, on a version collector edition. Donc, celle que moi, je trouve la plus jolie, où on a début du jeu, version jeans classique. La petite veste rouge, c'est mini-queer. Donc, Damtoy, très beau visage. Et Damtoy, il y a vraiment une bonne qualité. On a eu les parents ici récemment. Le premier Léon, il y a presque un an. Donc, c'est vraiment de la qualité. Juste les prix qui font un peu mal. 459,90. Comme si je viens d'articuler à sixième. Voilà, et puis, Resident Evil, Square Enix, machin, on connaît. Non, Capcom, parce que j'ai du débit. Ça coûte quand même cher. C'est très, très niche, mais en même temps, c'est très demandé. Les intérêts, ils ont une licence qui est très forte, mais qui s'attaque vraiment à une clientèle. Un peu comme les Dark Souls, Wilder Renek, etc. C'est niche, mais... Ça part toujours. Ça part toujours. Ensuite, en un sixième, voici chez Hot Toys. La précommande de Obi-Wan est enfin tombée. Le Bu-Wan de la série Obi-Wan Disney+. Super beau bout qui est sur le visage. C'est vrai, le visage n'est pas parfait. C'est pas celui de l'épisode 3 qu'on a pu avoir qui est magnifique. Non, c'est magnifique. L'autre, il a l'air un peu bouffi, un peu bizarre, mais... Je pense que Toys va annoncer dans 2 mois une correction. Et les précommandes sont peut-être terminées. Donc, du coup, à voir comment ça se passe. Alors ici, vous ne vous oubliez pas. En tout cas, pendant que tu m'as dit pour le sabre laser. Le sabre laser, tout nouveau que ça arrive, c'est en mode USB. Donc, par contre, pas plus d'informations à part ça. Sauf que le fait que ce soit vraiment un petit néon qui aura dans sa main. C'est intéressant, très dynamique. Et vous savez très bien, il y a eu un teasing, un site show, enfin, un site show con, ou un comico son Diego. Où on voit un Vador. C'est un comico, il y a des gosses, mon prochain. Non, là, non, c'est ce week-end. Non, c'est ce week-end, il n'y a aucun problème. Ouais ? Vator. Ah ! J'ai vérifié hier, je me suis fait... C'était bizarre, ok. Et donc, du coup, pour cette comico, ils vont sûrement montrer plus d'exemplaires, ou plus de choses prévues pour Toys H, etc., et on espère un Vador avec ses fameuses cicatrices au niveau du casque, mais ça, on verra bien. Première précommande qui a été enfin lâchée pour la Toy Sphere, on a Neo de Matrix 4. Filme très controversé, mais c'est un figurine qu'on voit déjà énormément de gens, parce que, bah, c'est Neo. Le premier Neo est à trouver, bon, à des prix extrêmement élevés. Donc là, pour avoir un Kinosri version Matrix, bah, parfait. N'oubliez pas que Toy Sphere, c'est très limité, c'est que ce qu'on commande, on est même passé d'avoir toutes nos quantités, c'est limité. Il y a eu trois modèles à Toy Sphere, donc il y a ce Neo, il y a un Iron Man à la con, qui a encore une version color, qu'on s'en fout, et il y a un bon effet noir que tout le monde voulait. Malheureusement, hyper limité à 300 exemplaires au monde, nous, on a quelques exemplaires en magasin, mais c'est déjà pour des gros clients qui achètent forcément tout, 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 tout au Toy chez nous, et ils s'attendent que vous pouvez l'acheter déjà bien. Sachez, pour Boba Fett, j'ai entendu des rumeurs ici, comme quoi, 300 exemplaires, en fait, étaient libérés d'un coup, et qu'apparemment, il y aurait une reste de production qui va se faire, et plus tard, dans deux ans. En tout cas, surveillez bien, quand même, la page du magasin et le site, si on en a, on les mettra des clés en plus commune, on en parlera en vidéo, comme d'habitude. 300 carreaux dents pour le Kenny Reeves, bon prix, chouette, il y a un décor avec, etc., et des balles, et tout, donc, vous dire, ça reste un bon prix pour une version exclusive, qui est quand même limitée, et qu'on a accès, on n'a pas juste tapé jusqu'aux Etats-Unis pour l'avoir. Ensuite, XL Studio dégaine l'applicant de The Things, la chose, ben, voilà, moi, j'ai pas trop de choses à dire, parce que je trouve que, encore une fois, c'est dommage, c'est une équipe de 4, on n'a qu'à teaser sur les 4. Oui, ils vont faire les 4 autres. Oui, mais combien de temps ? Regardez, regardez, ici, ils ont annoncé 2, on sait qu'un Drax était prévu, après, la chose qui est là, va plus face au Super Scroll qu'avec une équipe. Le Super Scroll est en avant, la chose d'ensemble. La moitié des connexions que j'ai lu dans les commentaires pour XM Studio disait, ouais, du coup, le reste est prévu, j'ai pas vu de réponse pour l'instant, donc... Ben, en tout cas, moi, présentement, qu'il soit un grand fan de Marvel, je le trouve super classe, surtout qu'il défie quand même au niveau des prix, 1485 euros pour dire un cas, genre The Thing, on est un peu plus cher qu'un Hulk, on va dire chez Saïto, mais il est méga balèze, il a... Deux têtes additionnelles, et tout le reste, par contre, c'est une seule pièce. Voilà. Donc, oui, c'est très beau, ça est très limité, limité, grand max, 550 de mémoire d'exemplaire, donc, ça a beau, pour moi, ça a beau duo avec un Super Scroll, ou même un beau one-shot, si vous voulez, à présent, j'ai un peu problématique de Marvel, sans non plus être dans les classiques de Catamérica, Iron Man, etc., et il va revenir beaucoup dans la MCU Stern, donc il y aura une forte demande, on s'appelle le Mysterio, le Votour, les gens du gros, on s'en fout, maintenant, c'est introuvable, et c'est hyper cher, donc, sur l'occasion, achetez-le, ça, c'est sûr. Ensuite, on enchaîne avec l'appréciation de Prime One de cette semaine, avec du Resident Evil 3, 4, ah oui, 4 versions, excuse-moi, je croyais de dire 4 versions et 3 versions. 3, 4 versions, à chaque fois, une régulière et une deluxe, donc, pour moi, les régulière, déjà, elles peuvent toutes aller à la poubelle, parce qu'on voit la différence de prix, pour moi, franchement, il faut foncer. Bah oui, pour 1850 euros, la version régulière, Ouji est en train de courir avec des zombies, sur cette fameuse scène où elle avance, et poursuivie par quelques choses, avec une tête supplémentaire, à chaque fois compris, donc ça, c'est bien, mais par contre, vous mettez ça en robe de plus, et vous avez le chien zombifié, qui est quand même balèze, beau travail, résine, pour ça en balle de plus. Alors, on va mettre sur le co, la version de Léon, en diorama, et Claire va arriver, donc, vous savez, comment on va dire, pour se faire une idée de ce que personne n'a fait de Rizio, je pense ? Si, si. Si ? Si, si, des Américains. Américains, mais en français, comme ça, mais c'est la personne qui n'a fait encore. De mémoire, non. Parce que les Américains, c'est amazing, mais leurs caméras, elles se faussent les hasards, je trouve. En tout cas, on va bientôt la revue de Rizio TV, la première du nom pour Prime 1 Studio, donc celle-ci vont être un peu plus convaincantes, une fois qu'on a les premières en main, mais on assure que ça ira très bien. Et ensuite, derrière elle, ou en face à elle, si vous le souhaitez, vous avez le... Nemesis. Donc, Nemesis en version Deluxe et regular, 92 cm de haut, donc, ça va, franchement, c'est hyper balèze. Pour 1998, non, non, en regular, je trouve ça va. Bah, il est beau, mais pareil, comment on choquait ? Il a vraiment une position de poursuivant, mais à l'aise, par exemple, comme dans le jeu, où il cherche l'île, etc., et continue à la pourchasser. La version regular suffit en elle-même, si vous voulez vraiment dire à bout, one shot. Dans la regular, il y a déjà une masse supplémentaire, justement, avec la fameuse... Tentacule. Tentacule, merci. Et version Deluxe à 2100€, où là, vous avez le bazooka, le fameux bazooka. Et tout le monde dit, bah, c'est limite indispensable, parce qu'il se bala quasi tout le temps. Voilà, mais c'est bien aussi d'avoir deux versions, même si je trouve ça à chaque fois chiant de mettre autant d'exemplaires pour autant de versions, c'est faux, mon casque, oui, mais voilà. Mais ici, tous les prix commandés, encore une fois, et n'oubliez pas, ici, je trouve qu'on revient à des prix un peu plus normaux. Je sais pas pourquoi. Bah, moi, ça me choque moins, alors que, j'allais dire, avec notre ami Sean, j'ai débattu avec lui pendant facilement une heure sur un jean. Ils ont assez cher, bah, light up, puis il y a quelqu'un derrière, je sais pas, ça me choque, peut-être ça me choque moins, parce que les prix vont tellement pétés qu'on se fait, bah, c'est normal, mais ici, ça me choque moins que d'habitude. Voilà, tout cas, tous les prix commandés se disent pas encore une fois qu'un compte est payé en plusieurs fois. Une fois que vous mettez la compte, vous avez le temps de la prix commande pour la payer à votre aise, vous payez plus les mois, ce que vous voulez, tant que c'est payé régulièrement. N'oubliez pas que tout ce que vous commandez, si vous l'annulez, vous payez 30% de la somme complète du produit. Si vous achetez un prix à 2 000 euros, vous devrez 30% parce que nous, on s'engage envers Prime One et d'autres fournisseurs, et si nous, on les annule, ils nous disent « allez bien, vous se faire voir, on les prend quand même ». Donc, c'est un choix de votre part, mais soyez bien conscients que vous vous engagez envers la boutique et le Prime One à chaque fois, ou Queen, Saïchho, enfin tout ce que vous commandez, forcément. Mais ce qui est bien, ça vous permet de les avoir su à certains et de les payer tranquillement. Une statue qui arrive à 1 800 ou 2 000 euros d'un coup, on ne peut pas les payer en 20 fois, c'est un problème. Donc, il faut bien y réfléchir. Sinon, que dire que le paysage pop culture est fantastique ? La Comic-Con arrive avec grand pain, on va vous faire une vidéo déjà de la Comic-Con Sonégo très bientôt, mais la Saïchho Con est la Comic-Con Sonégo quoi qu'il arrive, donc vous allez avoir beaucoup d'informations. Et à voir comme c'est parti, on va avoir du lot. Il y a des prochains films, prochaines séries télé dans les prochaines années qui vont exploser, et pour les dérivés, je pense qu'on va encore en bouffer. Donc, soyez bien assidés sur ce que vous commandez et surtout, soyez attentifs parce que beaucoup de gens ont ces moments si râle de rater des belles choses parce qu'ils n'étaient pas bien au courant ou ils ont pris trop de temps à réfléchir. Donc, voilà, prenez la peine de la peine. Voilà. Autre chose, Jean ? Non, que dire un peu plus que merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit Allez Dépéco ! On vous aime beaucoup et on vous dit A très bientôt !